Vous êtes peut-être déjà tombé sur cette page qui vous permet de dessiner des chiffres de 0 à 9 et de les faire reconnaître par une intelligence artificielle. Je peux écrire ce que je veux sur l'ardoise et l'algorithme essaie de reconnaître mon chiffre avec plus ou moins de succès. Si vous avez l'habitude de l'apprentissage machine, vous n'êtes peut-être pas surpris de voir ce genre d'application en ligne. Mais est-ce que vous le seriez si je vous disais que ce type d'IA peut être entraîné sans avoir accès à un jeu de données ? Dans cette vidéo, nous allons parler d'apprentissage fédéré. C'est un sujet qui fait beaucoup parler de lui dans la littérature scientifique depuis quelques années. Je vous propose une plongée dans ce domaine passionnant et dans quelques minutes, vous comprendrez comment ça fonctionne et les raisons qui ont poussé les chercheurs de Google à l'inventer. L'apprentissage fédéré est une méthode d'apprentissage qui est distribuée sur plusieurs machines. Cette méthode coexiste avec d'autres dans un domaine appelé l'apprentissage distribué. Cette méthode se distingue des autres approches par son cadre applicatif. Ce domaine a pour but de résoudre des problèmes dans lesquels les données sont distribuées sur plusieurs machines et dans lesquelles il est difficile de les déplacer. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles des données ne sont pas déplaçables. La première, c'est qu'elles appartiennent à quelqu'un qui ne souhaite pas les partager. C'est souvent le cas dans les industries qui manipulent des données sensibles comme le secteur bancaire ou le secteur hospitalier. Imaginons qu'un hôpital mette en place un système d'intelligence artificielle pour détecter des cancers du poumon à partir de radiographies thoraciques. Des centaines de radios des patients de cet hôpital vont être utilisées, avec leur accord bien entendu, pour entraîner l'intelligence artificielle. Malheureusement, il faut une très grande quantité de données pour réaliser ce type d'apprentissage de manière efficace. Les données de l'hôpital pourraient ne pas être suffisantes, et utiliser les données de plusieurs hôpitaux aiderait à mieux entraîner notre algorithme. Mais ce sont des données sensibles, qui sont protégées par des lois afin de respecter la vie privée des patients. Le problème est d'autant plus présent si les données sont partagées au sein d'hôpitaux de plusieurs pays avec des règles différentes concernant leur gestion. L'utilisation de ces données pose de sérieux problèmes éthiques. Pour illustrer, elles pourraient être utilisées pour améliorer le marketing de laboratoires pharmaceutiques, et ce n'est pas vraiment notre objectif. La seconde raison qui peut nous empêcher de les déplacer, c'est qu'elles sont tout simplement trop volumineuses par rapport à la capacité de notre réseau. On peut rencontrer ce problème quand on travaille dans l'embarqué. Si des capteurs récoltent de nombreuses données dans des endroits un peu reculés du monde, il est fort probable qu'il n'ait pas une bande passante très élevée, et qu'il soit impossible de rapatrier les données vers un serveur de calcul. En somme, les données existent. Mais pour les deux raisons que je viens d'évoquer, elles ne peuvent pas toujours bouger. C'est la raison pour laquelle l'apprentissage fédéré a été inventé. Ce type d'apprentissage permet de partager des connaissances apprises chez différents acteurs et les agréger sous forme d'une connaissance plus générale qui ne nécessite pas le déplacement de données. Le fédéré est plus souvent utilisé avec l'apprentissage profond. Il existe d'autres méthodes, mais je n'en parlerai pas ici. Je vais me concentrer sur l'usage le plus commun et sur la version vanilla inventée par Google. Quand on parle d'apprentissage fédéré, on parle le plus souvent de sa version initiale, telle que pensée en 2017 par les chercheurs de Google. Avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre deux concepts clés de l'apprentissage profond. Le premier est celui du modèle d'apprentissage. De manière vulgarisée, il correspond à la forme du réseau de neurones qui va apprendre sur les données. Le modèle va définir le nombre de neurones, leur type et la façon dont ils sont connectés ensemble. Le second concept est celui de paramètres. Les paramètres sont des valeurs décimales représentant la force de la connexion entre deux neurones. L'ensemble des paramètres d'un modèle à un instant T correspond donc à une vision de l'apprentissage effectuée par le modèle. Pour mieux comprendre le fédéré, prenons l'exemple d'un état qui souhaite améliorer son système de détection de cancer du poumon et d'un ensemble d'hôpitaux qui détiennent des radiographies confidentielles de leurs patients. La première étape est de concevoir un modèle de deep learning capable de détecter ce type de cancer. Ce modèle va être initialisé dans un serveur qui va transmettre ces paramètres à tous les hôpitaux participant à l'expérience. Une fois reçus, les clients vont réutiliser les paramètres du serveur et vont les optimiser avec leurs données locales comme ils le feraient pour de l'apprentissage centralisé. Dans notre cas, ils utilisent les radiographies présentes dans l'hôpital pour s'entraîner. Les clients vont ensuite partager avec le serveur les nouvelles valeurs des paramètres. L'objectif du serveur est de généraliser l'apprentissage de chaque client en moyennant les paramètres de leur modèle. Cela revient en quelque sorte à moyenner les apprentissages des clients entre eux. Ainsi, le modèle côté serveur capturera les apprentissages effectués sur les données de chaque client et devrait être plus général et efficace que les modèles clients qui ont été entraînés avec une quantité limitée de données. Cette phase d'apprentissage que nous venons de voir est appelée un round, un peu comme dans la box. C'est en effectuant plusieurs séries successives de rounds que le modèle global du serveur sera capable d'apprendre efficacement. A la fin de l'apprentissage, le serveur sera donc capable de détecter des cancers du poumon de manière plus fiable que chaque hôpital individuellement sans jamais avoir vu une seule donnée. Vous connaissez maintenant le principe général de l'apprentissage fédéré. J'espère que cette petite introduction vous a plu. Je serai curieux d'avoir votre avis sur cette technologie. Dites-moi en commentaire comment vous pensez l'utiliser ou ce que vous pourriez en faire et puis liker ou partager si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous souhaitez que j'aborde un thème particulier de la recherche en informatique dans une prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt !